Hors-champ Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Hors-champ ce soir, seconde émission avec Denis Lavant. Hors-champ ce soir, seconde émission avec Denis Lavant. De vos débuts dans le théâtre, mais quels souvenirs gardez-vous de l'enseignement du théâtre ? L'enseignement du théâtre, j'en garde un souvenir très très flou, si vous voulez. J'ai l'impression que j'ai pris des bribes de choses. Je me suis méfié de certaines emprises ou de certaines prises de pouvoir de professeurs metteurs en scène. J'ai compris au fur et à mesure, en essayant d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire à l'émotion. L'expression qui tombe juste, elle est juste émotionnellement. C'est-à-dire, puisque ma question, c'était comment manier le langage, pas le langage concret soi-même, mais le langage écrit, déposé par des poètes ou des écrivains. Le meilleur moyen d'atteindre ça, c'est comme avec la poésie, c'est d'être en phase avec le propos, avec l'imaginaire et avec l'émotionnel. Et la seule propulsion possible qui me semblait me convenir, qui semblait convenir, c'était que les mots devaient être pour qu'on oublie la justesse, comment ils tenaient en l'air, comment ils sonnaient juste ou faux, l'intonation, des trucs qui sont de la forme. Pour oublier la forme, il fallait qu'ils soient absolument propulsés par l'émotionnel. Et donc, d'être en phase avec l'émotion déposée dans un texte et sa propre émotion. Et donc, pour moi, évidemment, je ne suis pas loin de la méthode Stanislavski, même si je n'ai aucune méthode, je n'ai que de l'expérimentation. Mais à un moment donné, c'est quelque chose de très embarrassant, de très parasitaire, la manière dont on fait allusion à ça. Il y a deux écoles, c'est marrant, il y a deux choses, deux valeurs théâtrales, deux méthodes qui ne sont pas exactement des méthodes, mais il y a deux noms, deux bornes du théâtre qu'on vous fait un peu ressentir quand on est jeune apprenti comédien. Même après, c'est Brecht et Stanislavski qui sont mis presque en opposition. C'est-à-dire, d'un côté, il y a Stanislavski, c'est le personnage, c'est l'incarnation, c'est quelque chose d'authentique, comme une représentation vivace du monde, d'une part d'humanité qu'il y a dans les personnages. Et d'autre côté, il y a Brecht, qu'on vous fait entendre comme quelque chose d'intelligible, mais de montrer comme ça, en conscience, de sang-froid, où l'incarnation, c'est-à-dire la chair, le sang, le souffle, n'est pas privilégiée. Bon, après, c'est un peu... c'est comme ça que je ressens la manière dont on m'en a parlé. Après, c'est drôle parce qu'effectivement, je me suis tombé sur un comédien, justement, à Samara, avec qui j'avais affaire à une prestation poétique, et qui, dès le début de notre entrevue, il m'a dit « Mais toi, t'es plutôt Brecht ou Stanislavski ? » Ce qui m'a laissé un peu pantois, et j'ai dû lui faire une réponse, j'ai dit « Non, je ne suis ni l'un ni l'autre, en fait. » J'étais tellement épaté qu'on me pose cette question. J'ai dit « Oui, je fais plutôt, disons que je fais le bateau ivre entre les deux, que je slalome comme ça entre Brecht et Stanislavski. » Mais en Russie, c'est très important, Stanislavski, à tel point qu'effectivement, il y a un théâtre où il y avait le portrait de Stanislavski qui était dans le bureau du directeur, à côté, il y avait le portrait de la photo de Poutine aussi, encadrée aussi joliment. Et donc, oui, j'ai horreur des méthodes, en fait. Donc j'ai horreur des dogmes et des méthodes. Pour moi, le choix d'être comédien, de faire du théâtre, c'est une manière de s'affranchir des prisons, des embobinements, des barbelés, des choses, voilà, de toute aliénation par la méthode, même d'aller au-delà d'une technique, de l'exercice. Moi, je me suis exercé pendant très longtemps. Je me suis rendu compte que c'était aussi une manière de se rassurer. Et pour moi, la méthode Stanislavski, ou la manière dont on parle du personnage, y compris à l'acteur studio, comment on va dire, un personnage, c'est comme ça, il peut faire ça, il a le droit de faire ça, il n'a pas le droit de faire ça. Je lui dis, ben non, c'est une manière de se rassurer. C'est des garde-fous pour le comédien. Peut-être que ça permet à certains d'aller, de se risquer très loin dans une exploration qui peut être psychiquement périlleuse, mais c'est quand même des garde-fous. Et si vous voulez, moi, je résiste effectivement à Stanislavski, même si inconsciemment, je pratique ça aussi, c'est-à-dire sur la mémoire affective, sur des termes, je ne dis pas que tout est acheté, je ne dis pas que tout est faux. Mais la notion de personnage, je l'ai déjouée complètement à partir du moment où on a tourné Les Amants du Pont-Neuf avec Léo Scarax. Parce qu'effectivement, quand on fait un personnage, donc Alex, ce clochard comme ça, clochard maudit, du Pont-Neuf, galérien du Pont-Neuf, pendant trois ans, c'est-à-dire qu'on est censé jouer le même personnage, on ne peut pas dire qu'entre l'été 88 et l'été 90, j'ai dans la tête la même construction cohérente d'un personnage. C'est-à-dire que je ne suis pas le même bonhomme, j'ai trois ans de décalage et de personnage, finalement, pour moi, c'est une notion complètement encombrante et floue. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ben non, le personnage, il se met à exister comme Charlot, comme Charlie Chaplin, par sa silhouette, par cette silhouette-là qui est fiable pour le spectateur, où il reconnaît, et dans la tête, on peut avoir tout et n'importe quoi. Ce n'est pas ça qui va faire exister le personnage. Et en plus, la remarque que je me suis faite à ce moment-là, c'est qu'un personnage, il est comme l'humain, il est absolument changeant, il est protéiforme, il peut être un jour comme ça, un autre jour complètement à l'opposé. Et plus il va être riche de plein de facettes, même contradictoires, plus il va s'approcher de l'humain. Et donc voilà, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, mais je ne vais pas m'embarrasser la tête. Ce n'est pas ça l'essentiel. Ce qu'on peut vous apprendre dans les cours de théâtre, c'est bêtement de se préoccuper, de dire d'où je viens, où je vais, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que faisait ma mère, de quelle famille je viens. C'est presque du parasitage. Ça, c'est quelque chose qu'on engrange, malgré soi, des fois, par la déformation de ce métier. C'est-à-dire d'être une éponge dans la rue tous les jours, d'être même une éponge, presque un espion de soi-même. C'est-à-dire de se scruter dans la manière dont on se comporte au quotidien, de scruter les faits que vous font certains moments émotionnels, ce qui est formidable. C'est une déformation, des fois, qui est heureuse en tant que comédien, parce que ça permet d'affronter des choses violentes, traumatisantes de la vie, sans les subir. C'est-à-dire parce que moi, en en étant un petit peu spectateur. Je reviens forcément aux enfants du paradis. Parce que moi, ce moment-là, qui a toujours retenti pour moi, qui m'a inspiré énormément par la suite, c'est ce moment où Pierre Brasseur, qui joue Frédéric Lemaitre, il est dans la loge d'Arletti, qui est béate d'admiration pour Baptiste, qui fait le Pierrot. Et puis, brusquement, il y a Pierre Brasseur, qui se rend compte qu'il est jaloux, qu'il éprouve ce sentiment de jalousie par rapport à cet amour qu'il voit, cette passion qu'il y a d'Arletti à Baptiste. Il dit « Mais c'est dégueulasse, je suis jaloux ! » Et puis, brusquement, en un quart de seconde, à peine, il dit « Mais c'est formidable, je suis jaloux ! » Je vais pouvoir jouer au tello. Et c'est exactement ça. Pour moi, c'est la démarche fondamentale du comédien. Hors méthode, c'est une aptitude à digérer toute la vie, aussi bien visuellement que sensitivement que tactilement, d'être dans un perpétuel métabolisme des instants qu'on vit, de pouvoir les transposer à tout moment dans du jeu, les transcender. C'est à peu près la démarche artistique, d'ailleurs, des peintres, des musiciens, des écrivains. Pétain, les feux d'Arletti ! Attends, attends ! Où ça vient, ça ? Chez mon père, qui est colonel dans l'armée de l'air ! Merde ! Regarde ! Dis-moi, il ne manque aucune balle ? Oui. Oui, quoi ? Non, aucune. Elles sont toutes, là, t'es sûr, il y en a toujours 15. 15, ouais. Eh bien, tant mieux ! J'ai envie de tirer, mon chine ! Tout à coup, aboussé ! On va faire ça, 7 balles pour toi et 7 balles pour moi ! On en garde une pour l'avenir ! Appreste ! Tire, vas-y ! Il y a les orchestres plein la ville ! Tu veux pas qu'on aille à la Bastille ? Là, on est mieux ici ! Falle ! arius ! Nous venons d'entendre un extrait des Amants du Pont-Neuf. Cette collaboration avec Carax, elle avait commencé en 1984, avec Boy Meets Girl. Comment s'est passée cette rencontre ? C'est très rare dans l'histoire du cinéma de voir un acteur et un réalisateur ne jamais se quitter, puisque après il y a eu Merdre, ensuite très récemment il y a eu Olly Motors. Mais les tout débuts de la rencontre, c'était comme un frère, un double ? Pas du tout. C'est assez curieux, parce que c'est vrai, on m'a souvent parlé à propos de Léo et Truffaut. Ça peut me faire penser aussi à Herzog et cet acteur dingue, Klaus Kinski, je cherchais son nom. C'est un peu des rencontres comme ça, c'est pas moi exactement qui l'ai cherchée, cette rencontre, c'est plutôt Léo qui est venu me chercher. C'est une époque où moi je ne pensais pas du tout faire de cinéma. J'étais déjà très heureux de jouer au théâtre, de commencer à avoir du travail, à avoir des rôles dans le théâtre, des rôles qui m'intéressaient. Et donc il y a Léo qui a voulu me rencontrer, à mon avis comme il a rencontré beaucoup de jeunes comédiens de mon âge, pour chercher son rôle d'Alex pour Boy Meets Girl. Et donc on s'est parlé un peu, j'ai lu son scénario. Ça n'a pas du tout été un coup de foudre, comme on peut s'imaginer. Moi j'ai l'impression plutôt qu'une rencontre dont on pourrait dire qu'on ne s'est jamais quitté, j'ai plutôt l'impression qu'on n'a pas arrêté de se quitter avec Léo ça. C'est-à-dire pour moi, j'ai passé un casting, fait des essais d'ailleurs qu'on peut voir dans le bonus de Boy Meets Girl, qui est assez drôle, avec des écouteurs, où je suis très jeune, je dois avoir 22 ans, Léo ça a un an de plus que moi, donc on est tous les deux très jeunes, et un peu novice, au moins complètement novice en ce qui concerne le cinéma. Léo complètement ignorant de la manière dont travaille un comédien, ce qui agite, ce qui motive, ce qui agite l'imaginaire d'un comédien. Et puis voilà, ça a été une première rencontre, où j'ai l'impression que c'est comme si c'était pour moi une rencontre ratée. Il y a le film qui a existé, mais j'ai l'impression qu'on n'avait pas communiqué du tout. J'avais l'impression que, voilà, que c'était des... Pour moi, ma place n'était absolument pas au cinéma. Qu'avec cet artiste, il n'y avait rien d'humain qui s'était passé. C'était un peu en contrariété pour moi, à part quelques signes dans le film, qui me parlaient beaucoup, comme la présence des choses de notre époque. Comme le fait qu'Alex vole des disques de Barbara. Un côté poétique aussi lié à l'enfance. La manière dont, à un moment donné, ils courent sur un trottoir. Et en faisant gaffe à ne pas mordre sur la bordure. Une sorte de superstition enfantine ou quoi. Des choses comme ça qui m'avaient touché. Et ça, tout ça a été écrit. Tout ça a été écrit, oui. Tout ça, j'avais perçu dès la lecture du scénario. D'ailleurs, c'était pratiquement les seules choses qui m'avaient touché. Pas d'improvisation. Non, avec Léos, curieusement, on n'a pratiquement pas été dans l'improvisation. Sauf, disons, une forme d'improvisation dirigée. Comme, disons, l'improvisation que j'ai pu faire, c'est... Curieusement, dans chaque film de Léos, il y a des moments qui sont de la pure théâtralité. Ou de la danse, ou de la chorégraphie. Qui sont du spectacle. Particulièrement dans Oly Motors. Dans Oly Motors, particulièrement. Mais avant, dans Mauvais Sang, il y a cette course sur David Bowie, sur Modern Love, que je fais rue de l'Ouest à Paris. Ça, c'est une chose qui est partie d'une improvisation que j'ai faite. Déjà, sur la musique de David Bowie, qui a été structurée ensuite par une chorégraphe. Mais c'est issu de moi-même. C'est un premier jet. Donc, c'est une vraie collaboration entre Carax et vous, au fil des ans. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans, oui. Oui, ça fait 30 ans. Mais c'est un compagnonnage, je préfère comme terme, que collaboration. Et oui, curieusement, c'est-à-dire, il y a eu Boy Meets Girl. Après Boy Meets Girl, je me suis dit, bon, je vais retourner faire du théâtre. C'est là qui est ma place. Et je ne pense pas que je vais revoir cet homme-là. Et en fait, deux ans plus tard, à peine, il est venu me voir avec le scénario de Mauvais Sans, qu'il avait écrit pour moi. C'est là que c'est très émouvant, finalement, comme rencontre. Parce qu'à partir du travail de Boy Meets Girl, sans doute que Léos m'a regardé, agi en dehors des prises, m'exprimer, marcher sur les mains, ce que je faisais volontiers à l'époque. Donc, être dans un remuement, comme ça. Et du coup, il a écrit la partition de Mauvais Sans, où il y avait, effectivement, énormément d'enjeux physiques. Et notamment, c'est lui qui a eu le premier idée, l'idée de me faire danser au cinéma. Ensuite, il y a Claire Denis qui m'a fait danser. Dans Beaux Travail. Dans Beaux Travail, où là, c'était vraiment une danse improvisée. Mais curieusement, dans le travail de création avec Léos, ce n'est pas exactement de l'improvisation. On pourrait croire que c'est improvisé. En fait, non. C'est une partition qui est très écrite, finalement, qui est très fidèle à ce qui va apparaître après dans le film. Et en fait, il s'agit de l'habiter, de rendre vivace ces moments, ces dialogues qui sont déjà très écrits, ces situations entre les personnages. Si vous voulez, il y a des fois de l'improvisation, mais c'est par accident. Et dans Oly Motors ? Dans Oly Motors, non. Écoutez, Oly Motors, c'est curieux, parce que pour moi, ça a été, à partir de Tokyo, quand on a inventé Monsieur Merde, ça a été un nouveau mode de travail, de prise de contact entre Léos et moi. C'est-à-dire, autant les premiers films, les premiers personnages, c'est-à-dire les trois Alex, finalement, dans Boy Meets Girl, dans Mauvais Saint, dans Les Amants du Pont-Neuf, c'était des personnages où il y avait une exigence d'état et des enjeux, des épreuves physiques, et qui conditionnaient, en fait, le travail du comédien, mon travail. Et on n'est pas passé par de la psychologie, jamais. On n'a jamais discuté sur le pourquoi et le comment des agissements des personnages. Mais plutôt, c'était de mettre des enjeux, de dire, bon, sur quoi il faut travailler pour pouvoir interpréter cette partition. Et puis, l'état aussi. Un état d'un personnage, une sorte de conditionnement, en fait, que Léos demandait même à voir avant le tournage, en préparation, ou avant qu'on aborde les scènes. Et ce qui a été différent, donc, des états comme ça, successifs... Ça veut dire quoi, un état, alors ? Un état, si vous voulez, c'est... Quand on commence à comprendre, à cerner le personnage, je sais que c'est une notion très vague, mais, par exemple, pour Alex de Mauvais Sans, c'était d'être dans une dynamique. C'est un personnage qui court. C'est un personnage... Et une fois que j'ai compris que c'était un personnage qui était dans une ligne héroïque, comme ça, je me suis mis en état de le faire. C'est-à-dire, je me suis discipliné. C'est un personnage... Curieusement, ça me fait rire, parce que c'est un personnage, quand il est apparu sur les écrans, il y a beaucoup de gens qui ont pu penser que ce n'était pas du jeu, que j'étais comme ça. Que Léos m'avait saisi dans la rue et qui m'avait filmé. Alors que c'est un personnage pour lequel j'ai énormément travaillé. C'est-à-dire, j'ai sculpté mon corps, je me suis apprêté pour le faire. C'est-à-dire, je me suis discipliné pour pouvoir tenir ce tournage. J'ai fait des choses aussi simples que de courir tous les matins. Et pourtant, Dieu sait que j'ai horreur de courir, j'ai horreur de faire du jogging. Mais là, je me suis dit, le personnage, il est dans une ligne fraîche, comme ça, une dynamique. Une intensité de vie. Et pour être tranquille pendant une journée de tournage, c'est-à-dire, on ne peut pas vraiment s'entraîner, finalement. On est en costume, on est assujetti à une attente, à des scènes qu'on doit jouer. Je me suis dit, je vais courir tous les matins, faire un peu d'exercice, comme ça, j'aurais fait ma dépense d'énergie par rapport au personnage pour la journée. Et je pourrais patienter, quoi. Pour les amants du Pont-Neuf, ça a été un autre conditionnement, mais qui était beaucoup plus dur à porter. Et puis qui s'est installé sur trois ans, quand même. Ça a été de trouver cette appreté, cette lourdeur de la misère sociale. Oui, cette déchéance. Cette déchéance. Effectivement, et c'était donc un... Et en même temps, il y avait à jouer ça, à rendre, à aller chercher vraiment une authenticité, là-dedans, dans cet état de vie. Et en même temps, être capable, de temps en temps, à faire des performances acrobatiques. Donc c'était un tournage qui était vraiment en dents de scie, avec des plongées, comme ça, dans la preté, dans la déchéance de la rue, même dans l'alcool, vraiment une mise en état. Et ça, vous l'avez physiquement éprouvé aussi. Ah, ça, j'ai... Mais pas seulement physiquement, psychiquement aussi. C'est-à-dire, c'est un tournage qui... Vous avez revêtu les habits du personnage, au point d'épouser une espèce de descente aux enfers. Oui, c'était une descente aux enfers, un petit peu. C'était un passage par le... Une sorte de purgatoire, pour moi. Parce que, curieusement, c'est... Quand on fait deux... On aborde un film, c'est deux films différents, Mauvais sang et Les amants du Pont-Neuf, qui sont deux extrêmes, avec le même réalisateur, avec le même chef opérateur, Jean-Yves Escoffier, avec la même comédienne, Juliette Binoche. Mais on va chercher quelque chose de radicalement différent. Et c'est ça qui m'a inquiété, surtout, pendant le début du tournage des Amants du Pont-Neuf. C'est que, sur Mauvais sang, tout le monde autour de moi, Léos, Jean-Yves, la maquilleuse, tout le monde voulait que je sois beau, que je sois frais, que j'ai la peau saine, que je sois dans cette... Dans une fraîcheur, comme ça. Dans cette ligne héroïque de ce personnage. Et à l'inverse, pour le tournage des Amants du Pont-Neuf, il y avait cette volonté de me salir, de me voir déglinguer, d'être dans cet état qui est effrayant, finalement. D'aller toucher la réalité de la rue et de la déchéance sociale, c'est un domaine qui fait très peur, parce que c'est vertigineux. Et à un moment donné, j'ai perdu de vue qu'est-ce qui était de l'ordre du jeu et qu'est-ce qui était de l'ordre du subissement. Vous êtes rentré dans la peau du personnage. Je suis rentré... Vous savez, on ne rentre jamais complètement. Je suis rentré dans un état et dans une perdition. Et c'est-à-dire, pour... Parce que le jeu, c'était de trouver une authenticité. Et dans une grande solitude. Parce que finalement, on a tourné à Montpellier. Il y avait un décor à Montpellier. Mais on a commencé par tourner à Paris. Et donc, moi, j'étais tous les jours rasé avec une sorte de tonsure avec des trous, avec une gueule un peu bouffie d'alcool. Et finalement, quand je sortais du tournage, c'était la même chose que... C'était pire que quand j'étais sur le tournage. C'est-à-dire, dans la rue, je subissais le regard des gens. Ou dans les cafés, des gens qui me refusaient de me servir à boire. Le côté indésirable. Cette figure-là, la manière dont les gens envisagent ceux qui sont déchus. Et donc, à un moment donné, ce n'est même pas de revêtir la peau du personnage. C'est de subir le regard des gens par rapport à un état. C'est ça qui est incroyable chez vous, Denis Lavant. Il y a un moment où la frontière même du jeu disparaît et s'efface. C'est-à-dire que vous êtes le personnage. Ben, je ne sais pas. Je m'approche. J'essaye de... Ce n'est même pas le personnage. C'est d'essayer de frôler une vérité, en fait. Une vérité sous le regard d'un réalisateur. Quand même, c'est ça qui vous sauve de la folie aussi. C'est quand même pour du jeu. C'est ce que j'ai failli me perdre de vue un petit peu pendant le tournage des Amants du Pont-Neuf. C'est-à-dire de frôler la dépression. De frôler... À un moment donné, j'avais envie de fuir. De fuguer. C'est ce que j'ai fait. À une ou deux reprises, d'ailleurs. Et en fait, ça s'est résolu. Ou ça ne s'est pas résolu. Mais brusquement, quand même, Léos a toujours un regard scrutateur et très avisé. Et il y a un moment donné où j'étais vraiment au bord de plus rien comprendre. On tournait une scène avec Juliette sur le vergalant où je devais la regarder faire sa toilette. Et donc, j'étais derrière une sorte de bosquet. Comme ça, je regardais. Je me disais, là, je ne joue plus rien. Je ne sais même pas où je suis. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, j'étais en perte de repère totale. Et après cette scène, il y a Léos qui me dit « Tu vois, le regard que tu as, c'est ça. » Et donc, c'est pour dire comment avec Léos, on n'a travaillé pas sur de la psychologie, mais sur des repères minimaux. Comme ça, qui permettaient de retrouver instantanément le personnage. Si on ne peut pas parler de personnage. Effectivement, j'étais tellement perdu que j'avais le regard complètement éclaté. Où il n'y avait plus rien. C'était une sorte de perdition, de titanique en train de sombrer. Et donc, c'est devenu ce moment-là, qui était très périlleux pour moi quand même. C'est devenu un repère pour tout le reste du tournage. C'est-à-dire, chaque fois qu'on était dans une hésitation par rapport à une scène, un an après ou deux ans après, quand on était à Montpellier, Léos, il me disait « Plus d'oubli dans le regard. » Il me disait « Ah bah oui. » Et donc, c'est comme ça. C'est là que s'est passé, à chaque fois, qu'on a trouvé une complicité, en fait. De direction et de diriger, si on veut. Et pour Oly Motors, quelles ont été les indications de Léos Carac ? Comment avez-vous perçu le personnage au début du tournage ? Écoutez, pour Oly Motors, ça s'est mis à exister, Oly Motors, d'abord avec M. Merde, à Tokyo. L'invention de ce personnage, qui a été une commande des Japonais, pour un film à trois têtes, à Michel Gondry, Léos Carac, c'est Bonjono, qui sont trois histoires, qui se passent toutes à Tokyo. Et là, on est parti sur un mode radicalement différent, c'est-à-dire de faire un personnage composé, une composition, avec des postiches, avec de l'artifice, avec une fausse barbe, avec un faux oeil, avec des faux ongles, et un personnage, curieusement, qui a été tout de suite une évidence pour moi. Alors que les autres personnages... Vous l'avez compris comment ? J'ai compris comme si je le portais depuis toujours. Comme si toute ma vie, j'avais cultivé ce personnage-là. Et c'est vrai, en quelque sorte, parce que c'est un personnage qui vient du burlesque. Moi, j'ai été beaucoup impressionné quand j'étais môme par les courts-métrages de Chaplin, de Buster Keaton, le personnage de Harpo Marx aussi. Ce personnage muet et burlesque qui a aussi une conduite très insolente, qui n'est pas convenable en société. J'avais ça en moi, j'avais ma formation à travers la comédia des l'artes, du masque. j'avais ce truc très enfantin qui est de vouloir avoir une langue secrète, de développer cette chose, d'inventer des mots, d'être dans la création d'une langue que personne ne comprendrait. Et quand Léos m'a offert ça, le Merdogon, c'est-à-dire qu'il y a une langue qui est construite de façon très arbitraire, avec des mots inventés, des inversions d'anglais, des jeux de mots à tiroirs, des emprunts aussi à d'autres langues et qui voudraient ne ressembler à aucune langue. Moi, je m'en suis emparé. C'était merveilleux, quoi. Donc, c'est parti de ça. Et donc, c'est-à-dire 15 ans après le tournage des Amandes du Pont-Neuf, de retrouvailles avec Léos, avec beaucoup plus de confiance de part et d'autre. Et de dépassement de soi-même. Et non, c'est-à-dire, pendant toute la période, si vous voulez, les premiers, les films avec les Alex, les trois Alex, il y avait un peu ce côté dubitatif de Léos par rapport aux capacités de créer de l'émotion dont étaient capables les comédiens. Ou par rapport à cette chose qui était un peu... C'est-à-dire, à chaque fois, il voulait voir. C'est-à-dire, si, pour moi, il ne s'était pas obligé d'aller dans la rue pour faire exister un clochard. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on peut trouver en soi. Et c'est cette chose-là, à mon avis, que Léos n'avait pas aperçue ou dont il doutait. La capacité du comédien de développer, à partir de son imaginaire ou de mini-expérience de la vie, de développer une réalité, d'agrandir ça par l'imaginaire, de pouvoir rendre quelque chose de sincère, d'authentique, sans forcément l'avoir vécu. Donc, la différence, c'est que, quand on a fait les amants du Pont-Neuf, Léos, il m'a demandé volontiers d'aller dans la rue, vraiment de mettre à mal, un peu, de toucher le fond. Alors que, pour interpréter M. Merde, qui sort des égouts, il n'a jamais été question que j'aille vivre, que j'aille faire un stage dans les égouts, ni que je me laisse véritablement pousser les ongles très longs, ni que je me crève un oeil. Moi, j'exagère un petit peu. Mais ça a été ça, la différence, c'était d'accepter la convention de l'artifice et donc, de la possibilité du comédien de donner vie à une figure, à cette figure improbable qui était M. Merde. Et si vous voulez, c'est parti de là, nous on retrouvons, il y avait Cléos. Et ensuite, quand on a abordé Holy Motors, ça a été dans le même sens, en fait. Où, brusquement, il y avait une galerie de portraits à tourner, ce qui était assez effrayant avant de commencer à tourner le film. Où, comme pour chaque film, finalement, on est parti par rapport, d'aborder des... On a commencé à aborder des choses techniques, ce qui était nécessaire, ce que je... ce que je ne savais pas faire ou ce qu'il fallait que je développe comme artisanat, comme art pour pouvoir jouer la partition, c'est-à-dire faire de l'accordéon, travailler une chorégraphie avec une contorsionniste, aller rencontrer des bonobos, des singes avec qui je joue à la fin, apprendre une phrase en chinois, apprendre un peu de... C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. C'est pour ça, en amont du film, quand on est en préparation, il y a trois mois avant, c'est une hallucination. C'est toutes ces choses à s'occuper qui sont très différentes, une sorte d'hétéroclite et de le faire le mieux possible. Bon, après, ce qui est rassurant, c'est pour ça que c'est bien le cinéma, c'est une fois qu'on a abordé le tournage, ça s'élimine au fur et à mesure les choses, au fur et à mesure des personnages. Et si vous voulez... Ça s'élimine comment ? Ça s'élimine, c'est-à-dire... Au fur et à mesure qu'on avance... Une fois qu'on a tourné une chose, c'est fait. Il y a de moins en moins de choses à s'occuper. Vous avez tourné dans la continuité ? À peu près. On ne peut jamais tourner dans la continuité. On a commencé effectivement presque par le début, par la vieille mendiante, mendiante Rome qui est sur le point Alexandre III. Et puis, on a avancé comme ça, de personnage en personnage, finalement, qui n'est pas exactement l'ordre qui apparaît dans le film parce que je sais que Léo a modifié un peu l'ordre d'apparition des personnages pour une question de dynamique, sans doute, de montage. On a fait d'abord la vieille Rome, ensuite le gros banquier, le premier personnage qui apparaît. Ensuite, je pense, la scène de Motion Capture. Ensuite, les deux voyous qui s'entretuent dans les entrepôts chinois. Et à un moment donné, en fait, on a fait une sorte de... pas de break, mais on est rentrés pour 15 jours de tournage dans l'habitacle de la limousine. En fait, il n'y avait plus de personnages, c'était que tous les changements, tous les maquillages, des maquillages, toutes les scènes aussi avec Céline, avec Edith Scobbe qui est au volant de la limousine. Et tous ces passages, finalement, où apparaît celui qu'on appelle Monsieur Oscar, dont je ne me suis jamais soucié. Je me suis beaucoup plus soucié des personnages, des différentes figures que je devais incarner et Monsieur Oscar, en fait, finalement, je pense que du coup, c'est une figure qui est très proche de moi. Parce que ce que raconte Léos dans l'espace d'un film, c'est presque, disons, une année de ma vie de changer sans arrêt, de vivre à travers des personnages de fiction. Oui, de se tenir debout avec ces sortes de tuteurs fictionnels que sont des personnages de théâtre ou de cinéma. Il n'y a aussi pas d'improvisation, par exemple, dans la scène dans Olimotors où vous êtes dans une église avec votre accordéon et avec des hommes qui vous suivent et qui vous accompagnent comme dans une sorte de chorale. On a l'impression que c'est peut-être la dynamique du plaisir qui a présidé à cette scène. Absolument, mais c'était un grand plaisir, mais ça a été énormément de répétitions. Et en fait, c'était, moi je pianotais un peu sur l'accordéon, mais là j'ai vraiment, c'est une des choses que j'ai le plus travaillé avec deux accordéonistes, d'apprendre le morceau, il n'est pas très compliqué à jouer, mais bon, de le faire de façon exacte. Et puis ensuite, on répétait, si vous voulez, c'était une très belle période parce que tous les dimanches, c'est-à-dire le jour où on ne travaillait pas ou on ne tournait pas, dimanche soir, on se réunissait à Saint-Méry, c'est là qu'on a tourné la scène et on faisait le tour de l'église en jouant de l'accordéon. Mais si vous voulez, il n'y a pas vraiment d'improvisation parce que c'est une énergie. Il y a cette partition musicale qui devait être précise, qui devait être ensemble. Tous les autres sont des vrais musiciens, effectivement, et moi je dois mener ça en première ligne et quand même, c'était un truc très physiquement qui était éprouvant aussi, qui devait être précis musicalement et physiquement qui devait être enlevé comme ça. Je ne sais plus combien de fois on l'a tourné, mais c'était... Il y avait une sorte d'énergie qui était formidable, de groupe en plus. Quelque chose de très jubilatoire, mais qui n'est pas exactement dans l'improvisation, qui est dans l'endurance. Parce qu'à un moment donné, à force de pomper l'accordéon comme ça et de marcher, tout le monde était vraiment accroché à son accordéon. Tellement c'était... Il y avait un effort physique et ça devait... Il fallait tenir... Il y avait une sorte de... d'entraînement comme ça, d'entraînement humain, musical, qui était vraiment formidable et qui retentit dans le film, je trouve. Et ce personnage, vous l'avez véritablement quitté parce que donc, un an après Cannes, vous venez d'aller voir la projection de Holy Motors en Slovénie. Est-ce que vous êtes toujours attaché à ce personnage ? Justement, curieusement... Parce que nous, on croit que la vie d'un film, elle a quelques mois. Oui, oui. Mais en fait, pour vous, c'est des années et c'est un accompagnement. Oui, si vous voulez, autant... Il y a un personnage dont j'ai eu du mal à me sortir, qui me collait tellement à la peau. J'avais infusé ça pendant trois ans. C'est Alex, des Amants du Pont-Neuf. Là, en fait, pour moi, dans Holy Motors, si vous voulez, il n'y a pas d'embarras de personnages parce que c'est... Il y a M. Oscar. Mais c'est M. Oscar, c'est... Comme je disais tout à l'heure, c'est ma vie, c'est un comédien. C'est un type qui change d'apparence sans arrêt, de rôle. Et là, c'est que des figures. Donc, je n'ai pas eu... Chaque fois, je m'en suis dépouillé. C'est vraiment une... Chaque fois, c'est une convention. C'est que des personnages qui sont faits de touches humaines mais d'artifices, qui sont composites. Donc, ce n'est pas du tout un encombrement. Et curieusement, c'est un des seuls films dans lesquels j'ai tourné que j'ai pu voir vraiment en spectateur. Généralement, on se voit au cinéma et on est embêtés dans plusieurs postures, en fait. Dans le fait qu'on découvre une œuvre, qu'on se voit en train de jouer. Donc, forcément, on a un regard critique par rapport au travail qu'on est en train de faire. Et en même temps, on revoit en parallèle toute l'époque pendant laquelle on a tourné le film. Ce qu'on a vécu. Dans quel état de vie, dans quel état amoureux, dans quel état émotionnel, où on habitait, dans quelle humeur on était pendant cette période. Et sur Olimotor, c'est tellement des compositions, des figures, des masques qui apparaissent que j'ai été totalement spectateur du film. Et je n'ai pas été du tout embarrassé par le souvenir, par quelque chose qui me retenait, qui m'habitait encore de ces personnages. Alors, vous n'allez pas être absent du Festival de Cannes puisqu'on va pouvoir vous voir dans le dernier film d'Arnaud Des Pallières et Nicolas. Que pouvez-vous nous en dire ? Curieusement, c'est un film qui s'est tourné dans la même période que Holy Motors. C'est-à-dire il y a deux ans. Il y a eu un break et pendant ce break, j'ai été jouer Calvin. C'est pas rien ! J'ai été jouer Calvin sous la direction d'Arnaud Des Pallières qui se pointe dans le camp retranché de Michael Collas qui est un maquignon en fait qui a fait une petite révolution en Allemagne à cette époque-là pour obtenir son droit parce qu'il a été lésé par un jeune seigneur et donc il en fait une affaire personnelle et il vend ses terres, il vend ses biens, il rassemble une armée de mercenaires, de paysans, de vallées de fermes et il donne l'assaut à ce petit seigneur et à un moment donné ça inquiète quand même l'autorité et il y a Calvin qui est délégué comme le gars est protestant aussi et qui va essayer pendant toute une nuit de le convaincre au nom de sa foi, de sa religion de laisser tomber l'affaire si je puis dire. Vous allez le convaincre ? De le convaincre oui pied à pied comme ça pendant toute une nuit. Et vous allez réussir ? Non. Non, non l'autre est buté quand même donc je n'y réussis pas mais c'était c'était assez drôle quand c'était une belle rencontre c'était une rencontre que j'ai beaucoup aimée parce qu'à un moment donné effectivement deux films en même temps c'est très difficile à mener et déjà bon c'était important je ne pouvais pas faire autrement que de jouer cette aventure de Holly Motors ça serait une trahison totale et un grand dommage de ne pas jouer ce film mais le film d'Arnaud Depallière devait se tourner en même temps et c'est vrai qu'à l'origine je m'avais proposé un rôle plus important un rôle pratiquement muet mais encore mais un rôle de cavalier c'est-à-dire je devais faire beaucoup de cheval et je devais jouer en fait le Valet de Ferme de Michael Collas qui est joué par Mad Mikkelsen et donc j'avais commencé à faire un peu de cheval à faire deux stages de cheval puis finalement ça s'est avéré impossible je pouvais pas j'étais pas disponible sur la durée du tournage pour jouer ce rôle muet de cavalier et donc Arnaud Depallière il a eu l'énorme gentillesse de me confier quand même un rôle que j'avais le temps de tourner et qui était exactement l'inverse qui était un rôle sans cheval mais avec beaucoup de texte et moi ce qui me convenait beaucoup mieux d'ailleurs parce que ça me demandait c'était une préparation que je pouvais faire tout seul de travailler le texte et disons que de tenir à l'abride un texte aussi compliqué soit-il c'est un exercice qui m'est plus familier que le cheval nous attendons avec impatience ce dernier film d'Arnaud Depallière et vous Denis Lavant quel serait votre rêve aujourd'hui plutôt continuer dans le cinéma ou reprendre le théâtre de manière plus assidue vous savez j'ai pas l'impression d'avoir jamais abandonné le théâtre c'est-à-dire le théâtre c'est ce qui me tient depuis le début c'est pour ça que j'ai voulu être comédien et en fait je suis jamais tombé si vous voulez dans une forme de piège que représenterait pour moi une carrière que cinématographique déjà une carrière c'est un mot que j'aime pas beaucoup et le cinéma pour moi il me satisfait dans la mesure où c'est de la rencontre j'ai jamais voulu tourner pour tourner pour moi c'est comme le théâtre du reste c'est la rencontre avec des metteurs en scène des auteurs mais le cinéma particulièrement c'est d'entrer vraiment en confiance avec un réalisateur parce qu'en tant que comédien on se on se met au service et c'est vraiment c'est Léo c'est Claire Denis c'est Harmonie Corinne pour moi c'est des des personnalités importantes des belles personnalités du cinéma et c'est avec ces personnes-là que j'ai envie de travailler c'est ce genre de cinéma qui m'importe merci Denis j'en prie j'en prie Jeanne Guéroux Didier Lagarde toute l'équipe de Horschamp vous souhaite une bonne soirée à l'écoute de France Culture dans quelques secondes les ateliers de la nuit et de l'équipe de Horschamp Sous-titrage MFP.